Avant de démarrer dans cette Bible, je vais présenter le site. C'est l'initiative d'un institut de recherche biblique qui s'appelle Tindle House, qui est à Cambridge. Pour la petite histoire, William Tindle, c'est un réformateur anglais. Vous pourrez trouver sur Wikipédia l'essentiel de sa biographie. Ce site, j'ai le lien ici, on va aller le voir. Ça va être l'occasion de découvrir, moi ça a été vraiment un choc, une découverte relativement récente, de voir à quel point des navigateurs, on a maintenant des outils de traduction en ligne qui sont tout à fait corrects. J'arrive sur le site de Tindle House, mais qui est en anglais forcément, puisqu'ils sont basés à Cambridge en Grande-Bretagne. Donc Cambridge, vous savez, c'est une des deux grandes universités britanniques avec Oxford. Et donc à côté de Cambridge, où il y a des facultés de théologie, des Divinity Schools, comme ils disent, qui font partie intégrante de l'université de Cambridge, un peu sur le modèle de Strasbourg, il y a donc cet institut de recherche biblique, pour qu'elle contribue des professeurs des universités de Cambridge et puis d'autres personnes. Alors comme je le disais, vous voyez ici, j'utilise Chrome, je vais revenir sur l'histoire des navigateurs, et vous voyez que Chrome a détecté que la page était en anglais, et il me propose de la traduire. Alors je vais accepter, et donc je clique sur français. Et puis vous voyez, donc aussitôt le site va se traduire en français. Donc on voit que l'accroche, c'est recherche exceptionnelle par des personnes sérieuses au sujet des écritures. Bon, on ne dirait peut-être pas tout à fait la même chose en français, mais en tout cas, on comprend de quoi on parle. Donc il y a un lien vers les projets de recherche qui sont menés à Tindelhaus. Donc vous voyez que ça continue à se traduire automatiquement. Donc Tindelhaus rassemble des universitaires de classe mondiale travaillant dans le domaine des études bibliques. Alors les projets qu'ils développent, on va développer la page, donc ils éditent une édition du Nouveau Testament grec. Alors ce qu'il faut bien voir, j'ouvre une parenthèse ici, c'est que quand on parle du Nouveau Testament grec, il n'y a pas une seule source. En fait, on a toute une multitude de manuscrits de différentes époques qui nous sont parvenus. Ces manuscrits étaient copiés, recopiés, interprétés, ce qui veut dire qu'à une époque où il n'y avait pas de photocopieuse, on avait parfois des erreurs dans la copie, donc l'erreur est humaine, ou alors on avait des réinterprétations, c'est-à-dire celui qui recopiait, il trouvait que ce n'était pas clair, ou bien que ça pouvait induire en erreur par rapport à sa propre compréhension de ce que voulait dire le texte. Donc en fait, on se retrouve avec une multitude de manuscrits qui ne sont pas tous les mêmes. Donc c'est un travail de chercheur, d'étudier tous ces manuscrits, il y en a plusieurs centaines, pour essayer de discerner là-dedans qu'est-ce qu'on peut proposer comme texte grec à l'étude. Alors il y a plusieurs grandes versions, il y a les versions qu'on utilise souvent en Europe continentale, donc chez nous en France, en Allemagne, ça va être celle qu'on appelle la Nestlé à l'an 28, Tinell House développe sa propre version. Donc c'est ce premier projet de recherche qui est d'avoir sa propre version d'un texte, donc qui est compilé par les chercheurs comme étant une bonne source de travail. Il y a des projets qui concernent aussi l'Ancien Testament, il y a un bulletin qui est publié régulièrement, il y a une bourse pour des étudiants, donc là ils travaillent aussi toute la paléographie, donc les sources, la numérisation des tests, etc. Et puis il y a d'autres outils pour la recherche. Donc je clique ici, et j'arrive, donc ça traduit toujours en automatique, sur les différents outils qui existent, et on arrive donc sur l'outil Step Bible qui va nous intéresser ce matin, et donc je lis la description que traduit Google par rapport au descriptif anglais. Donc Step Bible, ça veut dire Scripture Tools for Every Person, donc des outils d'écriture pour chaque personne, en gros des outils bibliques pour tout un chacun, c'est ça l'idée. Le but c'est de donner aux personnes qui n'ont peut-être pas de formation théologique ou linguistique biblique, la capacité de faire des recherches approfondies sur la Bible par elle-même, c'est le par elle-même qui est important. Donc, alors ensuite on continue à décrire, donc grâce à la puissance fonction de recherche, on peut rechercher un passage, c'est ce qu'on va faire ce matin. Il y a donc 58 traductions anglaises, forcément les anglais sont favorisés vu que l'Institut est à Cambridge, mais vous verrez qu'il y a 364 autres traductions, et puis il y a aussi une interface dans beaucoup de langues. Donc on a des interfaces et des bibles en chinois, en hindi, c'est assez fabuleux au niveau des langues qui sont disponibles, et donc on peut choisir les langues dans lesquelles on souhaite travailler, de même que la langue de l'interface, ça on va le voir aussi. Donc on va, alors, Step Bible c'est devenu tellement important, parce qu'il y a toute une équipe de développement, donc qui est complètement bénévole, l'ensemble du site est travaillé sur le modèle du logiciel open source, c'est-à-dire que tout est gratuit, et c'est en fait un outil qui se développe par un collaboratif de développeurs. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, donc de revenir à Luc 3, donc qui était le texte que j'ai choisi au départ. Avant de revenir à Luc 3, je fais donc un petit aparté sur ce que je viens de vous dire, à savoir la possibilité de traduire dans un navigateur, c'est-à-dire si vous tombez sur un site en anglais, donc vous avez, j'ai mis ici les quatre principaux navigateurs, Edge, c'est le navigateur que vous trouvez par défaut avec Microsoft Windows, Chrome est le navigateur de Google, Firefox est un navigateur open source, donc on peut installer, et puis Safari, c'est le navigateur qui est inclus dans surtout les Mac, Apple. Alors vous avez une traduction intégrée dans Microsoft Edge et dans Google Chrome, et puis pour Firefox et Safari, vous pouvez installer une extension qui vous permet donc d'accéder à des fonctionnalités de traduction. Je vous ai mis un lien qui vous permettra de voir comment faire. Voilà, donc je referme la parenthèse, et puis donc on va découvrir Luc 3 dans Step Bible. Alors maintenant ça va être à votre tour, donc je vous invite à faire votre propre exercice.